Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de dessin préparatoire et de quel crayon utiliser pour un dessin préparatoire. Alors, cette vidéo se veut une forme de mise à jour par rapport à une vidéo que j'avais fait il y a quelques mois. Et comme on évolue, j'ai décidé d'en sortir une nouvelle où je vous explique mon évolution par rapport à ça. Alors d'abord, je voudrais commencer par un petit historique de la peinture et quelque part des croquis préparatoires. Il faut savoir que nos ancêtres autrefois, ils utilisaient un peu ce qu'ils trouvaient. Alors je sais que par exemple, les tout premiers peintres ont utilisé des pigments purs directement. Donc là, pas question de croquis. Et puis, généralement, quand ils peignaient sur les cavernes, ils utilisaient du charbon de bois. Donc très naturellement, en fait, même plus tard dans l'histoire, on a vu beaucoup de peintres utiliser du fusain. Et donc, quelque part, c'est un dérivé du charbon de bois ou d'autres matières pour pouvoir faire leur croquis préparatoire. Alors moi, pour ma part, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai des problèmes avec le fusain parce que je trouve ça extrêmement salissant. Et puis, je ne trouve pas ça génial, génial quand on veut par exemple mettre de la peinture dessus. Il y a quand même des mélanges avec et ce n'est pas terrible. Alors même si on gomme avec la gomme mi-peint, ce n'est pas vraiment formidable. Alors il existe une autre méthode, bien entendu, qui est de mettre une couche de vernis avant de peindre sur votre toile en ayant en gros séparé le croquis de la peinture. Vous pouvez bien évidemment aussi peindre avec des crayons HB classiques en mine de plomb, comme on dira. Mais moi, je trouve que c'est un peu embêtant parce que souvent, la mine de plomb, ça peut être gras, si c'est notamment du B ou du HB. Et ça peut traverser la toile et même ça peut des fois donner des effets qui ne sont pas terribles. Donc, c'est pour ça que moi, très vite, j'ai renoncé à utiliser le crayon HB. Je n'ai pas utilisé non plus le fusain parce que ça m'embête. Il faut après mettre une couche effectivement de vernis ou alors en tout cas extrêmement bien le gommer avant de poser votre peinture. Je me suis donc orienté vers d'autres solutions. Et à l'époque, je vous avais parlé du crayon Non Photo Bleu. Alors, crayon Non Photo Bleu, c'est un crayon illustrateur qu'on utilise notamment dans le métier d'illustration. Ce n'est pas pour rien que c'est un crayon illustrateur d'ailleurs. Et donc, moi, pendant longtemps, après avoir découvert ce crayon, je l'ai utilisé quelques temps. Mais inconvénient encore une fois, eh bien, il est bleu. Et donc, forcément, à certains moments, sur certaines peintures plus ou moins claires, il va apparaître. Et donc, ce n'est pas formidable, formidable parce que ça ne va pas forcément correspondre au ton de la peinture que j'aurais voulu donner. Et si je ne veux pas mettre beaucoup de couches de peinture, eh bien, il va encore transparaître. Et ce n'est pas formidable. Alors, quelles solutions on peut trouver pour éviter ça ? Eh bien, j'ai fait des petites recherches sur Internet et notamment sur des forums de peinture parce que c'est toujours là où on trouve les conseils les plus précieux. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller sur les forums de peinture parce que vous apprendrez plein de choses de vos aînés quelque part. Et donc, moi, j'ai décidé d'utiliser maintenant des crayons aquarellables. Vous voyez, donc là, c'est du Faber-Castell. Eh bien, c'est ce que j'utilise maintenant. Rien n'empêche de gommer avec une gomme mi-peint ou une gomme classique. Alors, je ne vous dis pas forcément que ça ne fera pas un peu des ratures au début sur votre toile. Mais l'avantage, c'est que si, par exemple, vous avez, disons, des tons en majorité rouges, eh bien, par exemple, vous pouvez utiliser un crayon aquarellable rouge. Et donc, quand vous allez commencer à poser votre première couche de peinture, qu'elle soit à l'huile ou à l'acrylique, moi, généralement, j'utilise plus de l'acrylique pour les premières couches, je vous expliquerai, ça, j'y reviendrai d'ailleurs dans des vidéos ultérieures. Et donc, vous pouvez donc utiliser ces crayons-là. Et donc, comme la couleur est la même que celle que vous allez utiliser pour faire votre peinture, eh bien, ça ne choquera pas, ça ne jugera pas. Et vous n'aurez pas ces problèmes de mélange, disons, de crayon avec votre couche en dessous. Et vous n'aurez pas besoin de vernir, même si effectivement, ça peut être une solution qui n'est pas mauvaise non plus, mais c'est un peu une perte de temps des fois. Donc, moi, comme j'aime bien gagner du temps, alors je ne vous dis pas non plus d'être dans la rapidité à tout prix, mais on a quand même envie de peindre et de créer le plus rapidement possible, parce que malheureusement, on n'a pas toujours le temps de peindre comme on voudrait et avec le temps qu'il faudrait, eh bien, je vous conseille d'utiliser ces crayons aquarellables. Donc, c'était une vidéo, en fait, mise à jour, où je vous expliquais comment, moi, je faisais mes croquis dorénavant. J'espère que vous aurez apprécié, en tout cas, cette vidéo. Comme toujours, si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vu que je parle de thèmes liés à la peinture chaque semaine, j'essaye de sortir une vidéo par semaine. Donc, j'espère que ça va durer. En tout cas, pour l'instant, je tiens le rythme et donc je continue à le faire. Et puis, je vous invite aussi à partager et à liker. Ça me permet de faire connaître la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501